Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des Horacles de Philly, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances, que vous êtes bien bien reposé. Voilà, et que la reprise, tout doucement se met en place, et la reprise et la rentrée, si vous avez des enfants. Alors, quant à moi, écoutez, merci, vous avez été, alors, des commentaires, certes, il n'y en a peut-être pas, beaucoup, moi, je ne suis pas, je pensais même interrompre les commentaires. Mais, par contre, j'ai reçu beaucoup de mails, beaucoup, beaucoup de mails, où on me souhaitait des bonnes vacances, d'ailleurs, c'est très gentil à vous, je n'ai pas arrêté de travailler, j'ai travaillé pour vous, je vous ai préparé ces guidances pour vous qui sont gratuites. Alors, j'ai une faveur à vous demander, c'est quand vous regardez la vidéo pour les nouveaux, qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, c'est gratuit pour vous, et pour moi, je suis récompensée. Vous voyez, c'est un effet d'échange. Alors, qu'est-ce qu'on va se dire, vous et moi, surtout, on va travailler sur nos amis, les balances, donc je pense qu'on va avoir des petites choses à se dire. Alors, autre chose, compte tenu que j'ai travaillé beaucoup, beaucoup cet été sur des consultations, merci à chacun de vous, enfin, à chacun de vous, toutes les personnes qui m'ont sollicité, merci. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, fafi16229.com, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook. Voilà, Facebook, c'est naissant, ça fait trois jours à peu près, bon, voilà, je crois que c'est tout. Alors, on y va pour vous, mes amis, balance, on vérifie bien, il vaut mieux regarder deux fois plutôt que pas et éviter de se tromper. Donc, mes amis, balance, vous commencez cette période du mois et durant tout le mois de septembre, vous serez dans un choix. Alors, les choix, c'est pas très simple, c'est universel, vous avez un choix de vie, un choix de réflexion, un choix de comportement, hein, vous allez devoir peut-être choisir entre deux personnes, choisir pour un mieux-être en ce qui vous concerne, bien sûr, toujours pour être dans le mieux-être, mais on vous dit que ce choix est assez décisif, hein, alors peut-être pour rebondir dans une situation, quitter une situation, vous reconstruire, hein, pour changer de mode de vie, de situation de vie. On va essayer de voir tout ça, hein, mes amis, mes amis, balance, on va essayer de voir où se situe ce choix, hein, que vous avez à faire sur cette période du mois de septembre. Alors, avec l'oracle des miroirs, jusque-là, je vous proposais trois périodes depuis une petite année. Aujourd'hui, j'ai envie d'en faire juste que deux, mais d'approfondir. Voilà, sinon on change rien, tout va bien. Alors, après, avec l'oracle des rêves enchantés, je pose trois cartes, si j'estime nécessaire, je rajoute des cartes, hein, en fonction de la situation, des énergies qui ressortent dans votre jeu, hein, pour accompagner les informations, les ressentis, je vais attraper l'oracle d'Annabelle pour avoir et pour approfondir des infos, avoir plus d'informations, de détails peut-être, hein, avec l'oracle d'Asika, un très, très bel oracle, voilà. Je rajouterai peut-être un message ou deux pour approfondir encore un peu plus. Et enfin, avec l'oracle de l'intuition, un petit message pour finir l'inquiétude. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous tout de suite? Hop! Ben oui, on voit mes annibalances, donc le choix que vous avez à faire, voilà, vous êtes, alors il y a une conversation, vous êtes en examen, en examen, en examen, pour envisager, voyez, alors, peut-être pour un examen lié à la santé, lié à votre santé, si vous êtes futur maman, hein, on parle quand même de fécondité, ça peut être comme c'est en énergie, on vous dit, vous êtes en examen de votre vie, hein, vous êtes en train de réfléchir, qu'est-ce que vous devez modifier, changer, envisager, ou qu'est-ce que vous devez choisir, hein, on voit que ce que vous voulez, c'est recommencer quelque chose, ou reprendre déjà quelque chose, donc peut-être une situation. On vous dit que c'est quelque chose qui vous permettrait d'évoluer, enfin, voilà, il y a peut-être deux personnes qui sont complètement opposées, hein, dans le fond et la forme, et il y aurait besoin de vous envisager, il y aurait besoin de choisir pour savoir quoi faire et comment faire. Vous avez peut-être un choix de vie, hein, un choix de vie sur une mutation, un choix de vie sur un achat, un choix de vie qui vous amène quand même vers une évolution, un choix de vie, est-ce qu'il est d'utilité, je pense que dans votre réflexion, mes amis, balance, c'est balance, hein, oui, je regarde bien encore, je préfère regarder dix fois que me tromper. Est-ce que vous êtes, parce que là, j'ai la voix qui règle depuis que j'ai commencé la guidance, est-ce que vous hésitez à dire quelque chose à quelqu'un, à votre autre peut-être, si vous résidez près de quelqu'un, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour au contraire agrémenter, arranger, pour rendre votre relation moins superficielle, vous voyez, quelque chose dans cet esprit-là. On vous dit que, voilà, on vous dit que vous êtes une personne, vous vous recueillez, on voit du recueil, on voit de la foi, on voit de la prière. Ce que vous voulez, c'est retrouver votre équilibre. Avec la tranquillité, on voit qu'il y a quelque chose qui, ou alors un secret, vous avez, vous, un secret, ou posez peut-être la question à quelqu'un qui a un secret, vous voyez, vous concernant. Ça peut être une signature. Alors, ça peut être une signature, voilà, il y a besoin de discuter, comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a un frein dans cette signature, pourquoi cette signature ne se réalise pas, pourquoi on ne vous épouse pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui est caché. On vous cache quelque chose, mes ambivalences. Alors, je pense qu'il y a longtemps que vous percevez cette énergie de secret. Ça peut être aussi lié à votre famille. Ça peut être lié à un enfant, ça peut être lié donc à une progéniture, bien sûr. On vous cache l'existence d'un enfant, on vous cache l'identité d'un enfant. Ça peut être un exemple, là, ce sont des exemples que je donne. Je peux aller très loin, mais bon, compte tenu que ce sont des énergies, on peut adapter à mes ressentis beaucoup de situations. Ça n'est qu'énergie, ça n'est pas une consultation privée. C'est très différent. On vous dit que ça vous aide dans une situation un petit peu de porte-à-faux, comme si, alors peut-être suite à un examen d'ADN, peut-être suite à une confidence, peut-être suite à un mail que vous avez reçu, ou des photos, il y a quelque chose qui va se révéler, qui est caché. On vous cache quelque chose, mes ambivalences. Et je pense que c'est là où ce choix va s'imposer. On continue. On continue. Donc, vous voyez, il s'agirait d'une femme. Il y a une femme qui vous cache, alors ça peut être, qui vous cache quelque chose. Alors, ça peut être un secret de maternité. Attention à ce que je dis. Ça peut être un secret, quelque chose qui vous a été caché, qui est lié à l'argent. Qui est lié à l'argent. Où on vous a détourné, ou votre autre, près de qui vous vivez peut-être, depuis quelques mois, depuis quelques années. On voit que c'est quelque chose qui est lié à l'argent. C'est quelque chose, voyez, on voit que vous êtes à la foi, on voit que vous vous en remettez à la foi. Et on voit surtout que ce que vous voulez, vous, c'est découvrir. Qu'est-ce que c'est qui se trame ? Qu'est-ce que c'est qu'on vous cache ? Qu'est-ce que c'est qui ne se fait pas ? Qui ne se fait pas ou qui ne se voit pas pour l'instant. Donc, vous allez avoir la lumière début septembre. Alors, regardez, un lien très fort vous unit. Donc, je pense que c'est... Alors, ça peut être lié à la personne près de qui vous êtes. Ça peut être lié à un ami. Oui, ça peut être lié à la personne près de qui vous êtes. Voyez, on parle de fertilité. On parle d'habitation. Ça peut être aussi de la fertilité. Ça peut être aussi une grossesse cachée. Ça peut être une grossesse interrompue. Avec toutes les raisons qui sont les vôtres. Moi, je ne suis pas là pour vous juger du tout. Je suis là pour vous amener un petit peu des informations. On parle d'abondance aussi. C'est peut-être certainement une somme d'argent. Voyez ? On parle d'ancrage. On parle de créativité. On parle d'harmonie. Alors là, je pense qu'il y a un déséquilibre, mes amis. Balance. Et là, vous percevez. Vous percevez ce sentiment qu'il y a quelque chose de voilé. Quelque chose qui est dans le brouillard. Et ce que vous voulez, c'est trouver. Voyez, vous avez des doutes et des réflexions. Vous êtes dans des doutes. Mais vous allez aller chercher la réponse. Alors maintenant, on va essayer de voir l'oracle d'acide. Un petit message. Ben oui. Je pense que vous allez découvrir quelque chose qui concerne votre famille. Alors, vous êtes peut-être près de quelqu'un. Vous avez... Ouais. Vous êtes peut-être près de quelqu'un. Où il y a quelque chose que la famille vous cache. Où votre autre vous cache quelque chose. Ou c'est peut-être vous derrière la vidéo. Qui avez quelque chose au fond du cœur. Et... Ou qui avait dit. Ou qui avait fait. Et aujourd'hui, c'est en train de... Ça va émerger. Il y a quelque chose que vous ne savez pas. Mise à mes balances. Et ça va vous occasionner de prendre une décision. Et de faire un choix. On parle quand même de nouvelles. Donc, je pense que c'est à travers un mail. C'est peut-être des photos. C'est peut-être des messages. Une conversation. Quelqu'un qui soulève une situation. Qui ressemble à votre... Qui ne sait pas qui vous êtes. Et qui... Voilà. Et qui vous parle. Ce que dit cette personne vous parle. Parce que de près ou de loin, elle peut vous concerner. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vous voyez, vous êtes dans une situation d'instabilité. Je pense que... Il y a... Sous quelle forme ces nouvelles vont arriver ? Je ne sais pas. Mais ça peut concerner un homme. Vous voyez ? Vous allez découvrir, mes amis balance. Et ça va être particulier. Voilà. Donc là, vous voyez, vous êtes dans une énergie. Sur la fin du mois de septembre, vous allez chercher des réponses. J'ai envie de regarder encore, Dacica, un blocage émotionnel. Vous voyez ? Allez, je voulais aller jusque-là. Il y a un blocage, oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous parle, qui vous paralyse, qui vous maintient à l'arrêt. Et vous sentez quelque chose, mais vous ne savez pas de quel côté ça vient. Et on vous dit, vous allez aller poser des questions, vous déranger, vous déplacer. Et aller de l'avant pour... Aller chercher les réponses. Alors là, sur la fin du mois de septembre, vous voyez, vous êtes toujours dans cette énergie d'instabilité. Alors, ça peut être un homme, ça peut être un homme. Vous êtes peut-être un homme derrière la vidéo, une femme, on est d'accord. Mais cette énergie d'instabilité, vous voyez, on vous dit, vous allez aller chercher des réponses et il va y avoir un verdict. Donc, le verdict, c'est le choix. Soyons bien clairs. Il va y avoir une décision que vous allez prendre, mais elle va être soudaine. Elle va être un petit peu, on vous dit, attention, pensez à respirer parce que c'est quelque chose qui va se décider tellement, vous voyez, qui va occasionner un changement. Vous allez percevoir sur la fin du mois de septembre, entendre, lire peut-être, vous voyez, quelles sont les raisons de vos doutes. Et là, on dit que vous aviez déjà un sentiment de changement de l'autre, un sentiment de propos, de ses propos étaient différents, son comportement était différent. Alors, ça peut être une femme, comprenez-moi bien. Et on me dit que vous allez aller jusqu'à trouver la réponse et vous allez la trouver. On vous dit que ça vous fait grande victoire, ça vous apaise, ça vous tranquillise. Oui, on vous dit que de toute façon, vous êtes quelqu'un de perspicace, de volontaire, de tenace, vous voyez. On dit que c'est un trait de caractère d'un parent et on vous dit, oui, vous voyez, vous percevez, vous avez ce sixième sens, vous êtes très perspicace. Et vous avez besoin de cette vérité, vous allez aller chercher. Vous voyez, vous sentez. Donc là, on vous dit, vous voyez, il y a un message suite à la décision que vous allez prendre, ce qui va vous, malheureusement, ce qui va permettre de découvrir quelque chose qui va vous poser là, mes amis, balance. Ce qui va vous déstabiliser là. Un besoin de tout plaquer, de tout envoyer, de tout envoyer, promener. Je pense que c'est quelqu'un, c'est quelqu'un de cultiver, c'est quelqu'un d'instruire, c'est quelqu'un dans lequel vous aviez confiance avec le livre. Vous aviez une grande confiance en cette personne et on sent une déception. Une grande déception. Oui. Vous avez un petit peu de mal à assumer les, à assumer la conséquence de cette enquête que vous avez mis en place, de cette recherche. Vous avez un peu de mal à assumer ce que vous avez découvert. Oui, évidemment. Oui. Je pense qu'il pourrait bien s'agir d'un enfant, d'un petit garçon. Bon, allez. On va voir avec le râcle d'Annabella. Souvent, les secrets, ce n'est pas très simple. Et on vous dit que c'est quelque chose que vous sentiez. C'est quelque chose que vous sentiez déjà depuis ce printemps ou c'est un enfant qui est arrivé le printemps. On parle d'enfant, oui. Ça peut concerner une femme brûle, un enfant. Elle aurait eu un enfant. Je creuse un peu. Vous voyez, je pense que votre autre vous aime. Je pense que vous avez peut-être reconnu un enfant qui n'était pas le vôtre, ou qu'on vous a dit qu'il était le vôtre, mais qui se révèle ne pas l'être. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui fourmille autour de cela. À vous de chercher. Je ne connais pas votre vie, donc je ne vais pas aller trop, 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 trop creuser. Oui, on vous dit que vous êtes extrêmement inquiets. Vous avez peur. Vous avez peur de tout perdre. C'est une situation qui vous occasionne beaucoup de soucis, du tracas. Vous ne voulez pas tout perdre et pourtant, voilà, la décision vous appartient. Je pense que vous avez besoin de prendre un petit peu de recul, de vous retrouver seul peut-être dans une région, dans une région. En bord de mer, à la montagne, dans une région où vous êtes en mode sécure. Vous voyez, pour pouvoir réfléchir et savoir quel est ce choix que vous allez faire. Quel est ce choix ? Ce n'est pas un choix facile, je vous l'accorde, mes amis, mes amis, balance. Allez, un message de l'oracle, de l'intuition, vous dit les mots. Voilà, on vous dit, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, je pense que vous allez argumenter, vous allez émettre une certaine insistance, exercer une certaine pression sur l'autre qui fait qu'à un moment donné, les réponses vont tomber, les unes derrière les autres. On vous dit, attention, mes amis, balance, n'y allez pas trop frontal. Essayez de mettre un petit peu de l'eau dans votre bain. Essayez d'adapter les mots à la situation et les choses vont se décompter d'elles-mêmes. Voilà, mes amis, balance, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe lunaire, signe Vénus. Pour une consultation, vous avez toutes les infos sous ma vidéo et commentez, partagez et abonnez-vous. Abonnez-vous. Merci, au revoir.